Bonjour, la situation épidémiologique au Sénégal intéresse presque tous les journaux parus ce vendredi 5 juin 2020. Dans Réoumi Quotidion, le ministre de la Santé et de l'Action sociale soutient que le pic épidémique est à temps. Réoumi souligne qu'Abdoulaye Doufsar a présenté le bilan global de la gestion de la pandémie après trois mois de lutte depuis le 2 mars. Il a dressé un tableau qui situe le pic de la progression de la COVID-19 à la 11e semaine située entre le 11 et le 19 mai, durant laquelle un nombre record de 771 cas auront été enregistrés. Depuis lors, c'est une tendance baissière qui est constatée, indique dans ce journal Abdoulaye Doufsar, que nous retrouvons dans 24 euros. Il affirme aussi que le pic est derrière nous. Dans Vox Populi, le ministre de la Santé se prononce également sur l'évolution de la COVID-19 au Sénégal et indique, je cite, « Nous constatons avec espoir une tendance baissière de la courbe des cas ». Ce journal fait état de 49 090 tests réalisés et 4 021 cas positifs, 2 162 guéris et 1 800 malades sous traitement avec 45 morts. Matam et Tilon, jusqu'ici épargnés, ont été infectés par le virus, signale ce journal. Et le département de Dakar concentre 56 % des malades recensés à travers le Sénégal, informe dans Libération Abdoulaye Doufsar, qui se prononce aussi sur la courbe des cas confirmés de coronavirus, et fait remarquer une tendance baissière. Et nous ne quittons pas de sitôt Abdoulaye Doufsar, qui, aux yeux de critique, est testé positif relativement à la gestion de la COVID-19. Relevant les bons points marqués par le ministre de la Santé et de l'Action sociale, ce journal s'attend à ce que sa réussite insolente dérange ceux qui viennent de découvrir son génie. Ses plus grands détracteurs ne misaient aucun copec sur sa tête, alors que la pandémie arrivée à grands pas rappelle ce quotidien. Dans le quotidien, 24 heures, l'on informe qu'Ali et Oumar ont rabattu les cartes concernant l'état d'urgence, le couvre-feu, les transports, entre autres. Ce journal nous apprend en effet que les nouveaux horaires du couvre-feu passent désormais de 23h à 5h du matin et l'ouverture des restaurants, cafés et casinos, salles de sport actées pour continuer la relance économique. Le transport interurbain reprend, les gestionnaires de gare routière vont tenir au manifeste pour l'identification des voyageurs, renseigne ce journal qui signale le port du masque obligatoire pour les voyageurs. Et de cet assouplissement de l'état d'urgence, Vox Populi déduit et titre, Le virus a tout vent, les populations jubilent, l'interdiction du transport interurbain est levée, les restaurants et salles de sport ouverts, le couvre-feu raboté à 23h05, note ce journal. Et pour le journal Sud Quotidien, Maki vient de décoder le message de la rue avec cet assouplissement des mesures restrictives. L'état trouillard et faiblard constate pour sa part Source A, qui évoque aussi l'assouplissement du couvre-feu et de l'état d'urgence, le couteau sous la gorge. Ce qui amène l'exclusif à titrer, le général touche le pic et déserte, parlant du président Maki Sall qui occupe la une de ce journal. Le même Maki a rétro-pédalé, nous apprend Source A, et c'est relativement à la concession du terminal pétrolier et gazier, précisément le contenu local. Au départ, souligne ce journal, il était question d'un appel à candidature. Mais au finish, le palais a décidé que les entreprises privées intéressées par la concession du terminal pétrolier et gazier se regroupent en consortium. Faits saisissants, faits remarquer aussi Source A, au lieu de mutualiser leurs énergies financières pour exploiter la concession, les membres du club des investisseurs ont préféré la jouer solo. Pendant ce temps, l'exclusif signale que le climat se détériore au sein des régies financières, faisant état d'injures et de bisbis entre Mamboui Djaou et Abdoulaye Daouda Djalou. Le directeur des domaines a-t-il insulté son ministre de tutelle ? S'interroge ce journal. En attendant de voir la réponse, reparlant de la COVID-19 avec Libération, Oumouhamed Moustapha Djan, porte-parole du ministère de l'Éducation nationale, informe que 15 enseignants ont été testés positifs. Dire qu'ils ont été contaminés lors de leur départ de Dakar est testé positif le même jour au lèvre de l'autre cuidance, selon Djan, qui trouve aussi paradoxal que les mêmes Sénégalais qui réclament le déconfinement du pays demandent de fermer l'école à 551 000 élèves et à 97 000 enseignants. Et s'il y a une année blanche, ajoute-t-il, les capacités d'accueil des classes de C.I. ne pourraient pas contenir plus de 400 000 nouveaux enfants. Pire, souligne-t-il, les élèves en situation de redoublement seront exclus. Évoquant la gestion de la COVID-19 par Maki et son équipe, Tierno Bokum soutient dans Vox Populi qu'ils ont échoué et c'est indéniable, mais le combat doit continuer pour nos vies et pour nos proches, indique-t-il. Dans ce même journal, on nous apprend que la Fédération de foot envisage une reprise du championnat bien avant novembre avec l'assouplissement de l'état d'urgence. Cet assouplissement, s'ajoutant au relâchement constaté, fait dire à Réaumicotidien que la banalisation du coronavirus est en gestation. Ce journal va au-delà des faits à travers la plume d'Assane Sambre à sa page 4. Mais dans Dakar Times, les alliés de Makisal saluent la gestion de la COVID-19 et ce sont des actions intelligentes et des bons choix qui y sont notés. Au même moment, impactés par la COVID-19, la restauration et la pêche calculent les pertes, selon la Une de l'Info. À la Une de l'Évidence, l'on nous fait part de la frustration de marabouts politiciens relativement aux récompenses politiques de Maki. Ce journal évoque les cas, Sherbara Dolly, Elajimalique Gay et le calvaire au HCT. Les six nouveaux membres de l'OFNAC, eux, ont pris fonction, nous apprend Réaumicotidien et dont le quotidien critique. L'OFNAC met en garde ses nouveaux membres contre les fuites et les pressions. Abdoulmaï, lui, marque pendant ce temps des points dans le procès contre son ex-épouse, rapporte le quotidien Réaumic qui revient aussi sur le scandale sexuel à Dakar. C'est pour apporter les avocatrices des sex-tapeurs, aveux qui ont choqué la procureure, selon Réaumic. Selon 24 Heures, le parquet a requis finalement six mois fermes contre les prévenus. Hassan Jouf, lui, a opposé le silence au policier Rapporte Libération qui informe qu'à la demande de ses conseils, celui qu'on a surnommé l'insulteur public fera finalement face aux douanes des juges aujourd'hui. Dans sa livraison de ce jour, Sud Quotidien évoque l'assassinat de George Floyd et invite à relire James Baldwin. Pendant ce temps, au stade, le quotidien du sport signale une grosse inquiétude autour de Messi, avec une crainte d'une absence de sept à dix jours. Et Sonoulambe nous présente les trois grands chantiers de Gris-Bordeaux, dont ce dernier quinquennat avance à retraite en 2025. Amabaldé, lui, qui pourchasse Maudelot depuis 2006, va-t-il affronter le roi en 2020-2021 ? Se demande le quotidien des arènes sénégalaises qui donne le coup de sifflet final de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.